Et on a l'habitude dans cette émission de faire découvrir un coup de cœur en direct qui est à ma gauche aujourd'hui. Évidemment, Lucas Hoffman, directeur du Bureau des Légendes, un escape game immersif parisien. Bonjour Lucas. Bonjour Seyel. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On va d'abord, si vous le voulez bien, découvrir la bande-annonce assez incroyable de cet escape game qui s'appelle donc le Bureau des Légendes. Et on en parle tout de suite avec vous sur Radio-J. Malotru a besoin d'aide. Nous devons recruter une nouvelle équipe. Bienvenue dans le plus secret des services secrets. Je pense que vous n'attendiez pas à ça pour votre premier jour. Alors moi c'est Sylvain, je m'occupe de la direction technique du Bureau des Légendes. Et je vous préviens, c'est du très bon. Le deep game c'est immersif. Ça veut dire que vous avez vraiment l'impression d'être à la DGSE. Il y a du stress, il y a du suspense. On a l'impression qu'il y a des vrais enjeux. Le mélange entre théâtre immersif et escape game, c'était vraiment un des points forts de l'expérience. Méfiez-vous de tout et de tout le monde. Même de vos coéquipiers. Même de vos contacts au Bureau des Légendes. Bon courage, vous allez en avoir besoin. Maintenant ça va être à vous. L'éviter le pire, je compte sur vous. Voilà pour l'escape game. C'est la bande-annonce du Bureau des Légendes que l'on peut faire. Donc un escape game immersif. Alors je ne vais pas tout dire moi parce que j'ai fait rentrer Jérôme Goulon juste en face de moi pour venir en parler. Puisque nous sommes venus Lucas en team cohésion Radio-J pour venir à cet escape game. C'est vous qui nous avez reçu. On s'en souvient extrêmement bien. Enfin pour ma part. Et puis évidemment on a envie que vous nous racontiez qu'est-ce qui se passe dans ce Bureau des Légendes. Et bien c'est assez simple. Vous êtes recruté par ce service secret. Le plus secret des services secrets. Et vous allez faire votre premier jour à la DGSE. Alors il faut s'attendre à se faire un petit peu secouer. Parce que la DGSE c'est quand même régi par le ministère des armées. Donc vous allez rencontrer des personnages. Des personnages qui sont issus de cet univers. Et qui vont vous permettre de faire ce premier jour. Et qu'est-ce qui pourrait mal se passer lors de votre premier jour ? Et bien un tas de choses qui vont justifier ces deux heures d'aventure. Exactement. Ces deux heures d'aventure dans plus de 300 mètres carrés. Alors les fans d'espionnage et amateurs de nouvelles expériences vont devenir complètement dingues. Puisque cet escape game il est fou. Nous on a passé un moment excellent. On arrive, on est déjà immergé complètement dans le décor. Puisque lorsqu'on arrive devant les locaux avant même d'y être et qu'on sonne. On nous demande qui on est avec des questions qui suscitent un peu le doute. On ne sait pas si on est au bon endroit, pas au bon endroit et comment il faut se présenter. Puis on arrive et puis là on est un peu passé au crible comme on dit. On doit faire son badge pour entrer à la DGSE. Et on nous donne des surnoms. C'est ça. Chaque agent a un surnom. Et ses surnoms sont tous tirés de l'encyclopédie des jurons du Capitaine Haddock. Exactement comme dans la série du même nom. La série du bureau des jurons. C'est ça. Alors pour ma part c'était Sianur. On a beaucoup rigolé. Jérôme c'était quoi ? Vous vous en souvenez ? Je ne sais plus c'était quoi mon surnom. Il y a eu Cataplasme. Il y a eu Cataclyse. Cataplasme ou Cataclyse je ne sais plus. Cataplasme je crois. Il y a eu Nina. Je crois qu'on était avec Nina. Je ne sais plus quel surnom elle a eu. Mais c'est des surnoms complètement fous. On a énormément rigolé. Bien sûr on doit dire si on parle plusieurs langues, pas plusieurs langues. On peut s'amuser, mentir, pas mentir. Puis après on est reçu dans un deuxième endroit. On va dire ça comme ça. En fait on passe des portes. Qui nous emmènent vers différents endroits bien sûr. On passe une deuxième porte. Et puis là on doit commencer à savoir quel est le problème. Qu'est-ce qui se passe. On se retrouve entre eux. Il me semble c'est la Russie et la Syrie. C'est ça. C'est des bureaux. Donc ces bureaux là ont des noms de pays qui sont plus des mémotechniques. On ne traite pas réellement d'affaires ni syriennes ni russes sur ces bureaux. L'idée c'est vraiment de vous plonger dans le quotidien d'un agent. Et on s'attend quand on regarde la série à partir directement en mission et faire du terrain. Ce n'est pas vraiment ça le bureau des gens. C'est aussi se retrouver derrière un bureau. Avoir des rapports à faire. Avoir des comptes à rendre à son supérieur hiérarchique. Et ça nous fait énormément réfléchir. Parce qu'on doit chercher. On doit faire un travail de fouille. On doit réfléchir. Donc c'est assez amusant. C'est palpitant. A un moment donné une fois qu'on a fait ça finalement les deux pays qui sont censés finalement s'opposer vont devoir travailler ensemble. Donc c'est un travail vraiment de direction générale des affaires étrangères. On se retrouve dans un bureau tous ensemble avec des caméras de surveillance. Donc c'est vraiment incroyable. On ne va pas tout dire évidemment. Mais on va devoir chercher quelqu'un. On va peut-être le trouver. Et si on le trouve on va devoir être confronté donc à quelqu'un qui est un acteur. Et là on passe à un moment incroyable parce que vous brouillez toutes les pistes. Et puis on doit vraiment être des acteurs nous aussi dans cet escape game. Et puis ne pas hésiter à être un peu rusé. C'est ça. Vous devenez à un moment donné des légendes. C'est-à-dire que vous avez une identité qui vous est créée sur mesure. Et qu'il va falloir assumer et assurer. Parce qu'il n'y aura que vous qui pourrez faire ça. Lucas c'est vous qui nous avez reçu. Vous êtes dans la peau d'un personnage. Donc de la DGSE évidemment. On a parlé après l'escape game. Et vous nous disiez que c'est un scénario qui est en perpétuel mouvement. En fait il n'y a pas de fin. On peut même revenir à un moment donné avec d'autres amis. Et puis là on peut être raccord avec vous pour peut-être jouer un rôle différent. En effet. Alors c'est organique. C'est immersif. Donc véritablement le scénario est en perpétuel mouvement. Et il dépendra de toute façon de votre groupe. Et de ce que vous y mettrez vous en tant que joueur. Et on a un nouveau scénario qui est le scénario agent double qui vous permet de revenir et de travailler pour une autre institution qui est la CIA cette fois-ci secrètement sans que vos camarades ne soient au courant. Et ça vous mettra face à certains choix parfois moraux de savoir est-ce que vous restez loyaux à vos amis ou est-ce que vous restez loyaux à l'institution. C'est vraiment génial. Jérôme Boulon. Et d'ailleurs il y a un surnom qui s'appelle Judas. Il y a un personnage qui s'appelle Judas. Je n'en dis pas plus. C'était je crois Joseph Agostini. Exactement. C'était Joseph. Je dois dire une chose c'est que pendant la pause Lucas s'est installé autour de la table et j'ai entendu Lucas du bureau des légendes. Et pendant toute la pause j'ai essayé de me dire mais il jouait quel rôle dans la série. C'est assez drôle c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Mais vous auriez pu Lucas parce que je crois que vous êtes vraiment acteur et c'est important de le dire. Parce que vous n'êtes que des acteurs, des vrais comédiens et vous jouez tous extrêmement bien. On a même peur de vous pour tout vous dire. On a beaucoup ri après quand on a vu qu'en fait derrière le personnage il y avait quelqu'un finalement comme nous qui ne joue pas un personnage. Ce qui nous a beaucoup rassuré. Quand on termine on est dans une dernière pièce où on peut acheter des goodies. On a regretté d'ailleurs parce qu'on s'est dit on aurait voulu tout savoir cette fameuse casquette du bureau des légendes. Qui est derrière cet escape game Lucas Hoffman ? Derrière cet escape game c'est la société d'AmaDreams qui a été fondée en 2018 par Emmanuel Touboul et David Harari. Qui sont les deux cofondateurs, des amis d'enfance qui se sont lancés dans l'idée de se dire. On veut faire de notre vie un rêve éveillé et permettre de faire rêver les gens. Et de les faire voyager dans des univers précis qui les passionnent. D'où l'intérêt de travailler avec des vraies licences exclusives. Cette licence là on l'a. Et ça nous permet vraiment d'aborder les vrais termes et pas juste de les contourer du doigt. Et ça je trouve que c'est une vraie différence avec la plupart des enseignes aussi. Tout à fait. D'ailleurs il y a d'autres escape games qui vont voir le jour. Qu'on peut retrouver sur le site j'imagine de Drama Dreams évidemment. Avec des escape games qu'on a tous envie de faire. Il y a plusieurs espaces je crois. Pas seulement à Paris. Oui on a aussi des escape games plus traditionnels cette fois-ci. Du côté de Deauville, Trouville et La Baule. Et un centre de loisirs indoor, outdoor qui a ouvert à Touc, aux portes de Deauville. Écoutez en tout cas c'est noté. On va quand même donner le tarif. 49 à 69 euros. Ça vaut le coup. Vraiment il faut venir. C'est un très très beau cadeau de fin d'année. A venir bien sûr en famille, avec des amis. Venir même en cohésion d'équipe. J'imagine qu'il y a des CE qui doivent peut-être même vous contacter. Pour de la cohésion d'équipe. C'est très important. Jérôme Goulon. Et très rapidement pour ceux qui ont l'habitude de faire des escape games. C'est mon cas. Ça révolutionne vraiment le genre. Le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs de façon permanente durant toute l'aventure. On est vraiment en immersion. Et juste pour la petite anecdote. Les acteurs sont tellement bons. Que tout à l'heure quand vous êtes rentré dans le studio. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite. Parce que quand on s'est vu pendant le jeu. Vous jouiez tellement un personnage. Que dans la vie. En fait je me suis dit c'est pas lui. Il avait un masque. Il n'a pas la même tête. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui surprend. C'est le niveau des acteurs. On est dans le bureau des légendes. On a parfois même l'impression d'être dans un James Bond. Vraiment je conseille à tous ceux qui aiment les escape games. Et ceux qui n'ont jamais fait d'escape games. Je leur conseille aussi. Parce que c'est une façon de démarrer très fort. Et ça a été un vrai coup de cœur pour nous tous. Merci mille fois Lucas Hoffman. Directeur du bureau des légendes. D'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio-G. Pour nous faire vivre ce moment. Et revivre pour nous qui y avons été. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio-G. Directeur du bureau des légendes.